... Thierry Berthier, vous enseignez la sécurité numérique à l'Université de Limoges. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche des écoles Saint-Cyr, membre actif de la chaire de cyberdéfense Saint-Cyr et vous co-dirigez le groupe Sécurité et Intelligence Artificielle du Hub National France-IA qui travaille sur la sécurité de l'intelligence artificielle et les apports de l'IA en cybersécurité. Vous êtes un expert, un consultant, un chercheur reconnu en cybersécurité et cyberdéfense dans des contextes à la fois civils et militaires. Quel enfant étiez-vous ? Oh, je crois un gamin normal, assez curieux en fait des choses. J'aimais bien les choses scientifiques, j'aimais bien les jeux de construction, les Lego, les choses comme ça, donc voilà, assez curieux finalement. J'aimais bien les jeux, le petit chimiste, l'électricien, construire et apprendre et expérimenter. C'était assez, voilà, autrement un gamin classique. Donc c'est ce qui vous a poussé vers la recherche ? Alors sûrement que c'est, oui, oui, je pense qu'il y a un peu de prédestination. Voilà, j'aimais bien tout ce qui était astronomie, observation, des étoiles. Oui, plus des émissions scientifiques que je regardais à l'époque qui ont certainement eu une influence sur les choses par la suite. Alors faut-il être paranoïaque quand on travaille sur les cyberattaques ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Il faut qu'il y en ait un petit peu, oui. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit que la menace, elle est complexe, qu'elle est multiforme et que s'il y a du relâchement, alors pas forcément chez les humains, mais dans le système global, dans le système d'information d'une entreprise, par exemple, s'il y a des endroits où il y a des vulnérabilités, elles seront de toute façon exploitées un jour ou l'autre. C'est un peu la loi de Murphy de l'informatique. Le pire des événements, il finit par arriver toujours. Et donc il faut laisser paraître aucune faille, du coup ? Alors ça, c'est l'idéal. Enfin, c'est ce vers quoi on voudrait tendre. Mais on peut montrer aussi que la sécurité absolue, universelle, n'existe pas. C'est un résultat mathématique de calcul formel qui montre que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des failles de sécurité dans les nouveaux systèmes. Il y aura toujours des… On n'aura pas d'analyseur absolu pour analyser tous les systèmes. On ne sait pas faire. C'est un analyseur absolu qui puisse décider si un système est en sécurisé, sécurisé ou non. Et ça vous angoisse ? – Ah non, 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 je suis angoissé par d'autres choses, mais pas par ça. – Qu'est-ce qui vous angoisse ? – Ah, alors, angoissé c'est peut-être un grand terme, préoccupé par certaines choses, par des choses macro, à l'échelle macro, des choses plus stratégiques. Pourquoi est-ce que, par exemple, la jeunesse parfois a tendance un petit peu à se détourner des études scientifiques, par exemple, ou parfois il y a des avis qui deviennent un petit peu déraisonnables ou qui échappent au rationnel sur certaines technologies. Ça, ça peut être préoccupant, oui. – Et alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument pour donner envie à des jeunes de faire d'une carrière scientifique ? – Alors, d'abord, c'est qu'il y a une grande liberté dans la… Je parle des carrières de chercheur, il y a une grande liberté quand même dans la fonction de chercheur qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, notamment dans l'entreprise, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des carrières intéressantes, mais disons que le degré de liberté est plus élevé, je pense, dans un labo de recherche. Et il y a une grande diversité des tâches aussi, c'est-à-dire qu'on peut toucher à plein de domaines, même si on est extrêmement spécialisé dans un domaine déterminé. Donc, la diversité de l'activité, la liberté aussi, la joie aussi de découvrir des choses qui n'ont pas encore été défrichées, le fait d'inventer des systèmes, en l'occurrence en cybersécurité, c'est plutôt des techniques pour sécuriser les systèmes. Ça, ça peut être… c'est un peu comme un jeu détective. C'est une chasse permanente entre l'attaquant et la défense. Donc, il y a un petit côté ludique qui est excitant, oui, il faut le dire. Vous avez l'impression parfois de vivre dans un film d'espionnage ? Non, 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 non. Ça dépend en fait des endroits où on se déplace, où on va, où il y a des choses qui se produisent, des événements, des choses comme ça. Mais en général, non, quand même. Non, non, sinon, on perd pied. En plus de ça, les films d'espionnage sont souvent très loin de la réalité, de ce qu'est le renseignement en vrai, quoi. James Bond, c'est pas ça. C'est les techniques de renseignement, le monde du renseignement, qui est un monde technique, essentiellement. Tout ce qui est cyber-renseignement, cyber-threat, analysis, c'est une forme de renseignement. Et c'est pas James Bond, on en est très, 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 très loin, quoi. Et c'est comment, alors ? Ben, pour ceux qui connaissent un petit peu, si vous regardez sur le monde du renseignement, il y a une série qui est quand même culte, qui est le Bureau des Légendes, qui, même si elle ne colle pas exactement, c'est sûrement la série qui colle le plus au renseignement, ce qui peut être fait à la DGSE ou à la DGSI. Et puis après, c'est encore du concentré, c'est encore de la fiction. C'est-à-dire qu'en cyber, sur les divisions de cybersécurité, les gens travaillent sur des menaces et ils ne font pas des découvertes tous les jours, quoi. Je veux dire, il serait difficile de faire un film, il peut y avoir des longues périodes sans que rien ne se passe. Et c'est quoi ? C'est essentiellement du traitement de données ? Tout ce qui est traitement de données, tout ce qui est analyse de grandes bases de données, tout ce qui est aussi détection de vulnérabilité, analyse de failles de sécurité, alors à la fois en attaque ou en défense. Voilà, il n'y a pas que le renseignement. Vous avez une agence comme l'ANSI, par exemple, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, dont c'est le travail, c'est-à-dire de sécuriser les infrastructures critiques civiles nationales et d'éviter que nos centrales électriques soient attaquées, que nos centrales, que nos banques, que nos gares, nos aéroports soient constamment sous attaque. – Alors, comment est-ce qu'on devient un expert en cybersécurité ? – Ah, ben… Pour ce qui est de côté personnel, moi, j'ai commencé par l'algebra fondamental, j'ai fait une thèse de doctorat en théorie algébrique des nombres, et donc j'avais une activité de réserviste à côté, militaire, donc je l'ai continué, et puis j'ai travaillé de plus en plus avec des gens qui faisaient de la cybersécurité, dans des contextes civils et défense, et puis, de fil en aiguille, les choses sont arrivées assez vite, et en 2012, la première chaire de cybersécurité a été créée au sein du CREC Saint-Cyr, donc des écoles Saint-Cyr-Quatidans, et 2011, oui, 2011-2012, c'était la création de cette première chaire de cybersécurité et cyberdéfense, une chaire à la fois civile et militaire, avec des gens qui venaient de l'industrie, de l'univers défense, et des universitaires, des gens qui venaient de la recherche civile. – Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? – Là aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions, vous avez des évolutions quasiment tous les mois, il y a des nouvelles qui arrivent, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de choses qui évoluent, à la fois les techniques, mais aussi les pratiques, vous avez aussi une adéquation assez forte entre ce qui se passe au niveau cybersécurité et l'actualité, c'est-à-dire quand vous avez une crise géopolitique quelque part, si vous regardez ce qui se passe en cyber, aujourd'hui vous n'avez plus un seul conflit, plus une seule guerre froide, plus un seul conflit militaire qui s'effectue sans qu'il ait une composante cyber, c'est-à-dire que vous avez… – C'est toujours précédé d'une cyberattaque ? – Précédé et accompagné, c'est-à-dire que pendant le conflit, si vous prenez l'exemple du conflit syrien, il y a eu énormément de cyberattaques, pendant tout le conflit syrien, ça a été de part et d'autre, tous les belligérants utilisaient l'espace cyber pour mener le conflit aussi. – Et à travers, justement, quel type d'attaques ? – Alors toutes sortes d'attaques, quand c'était des attaques, ça pouvait être des attaques pour désanonymiser un certain nombre d'opérateurs, ça pouvait être après des attaques pour discréditer, pour aussi rentrer dans les systèmes et récupérer de la donnée, donc de la donnée stratégique, c'est-à-dire voir qui travaille où, qui donne les ordres, etc., etc., trouver des bases de données RH, qui décide, qui fait quoi, notamment au moment de l'existant État islamique, il y avait à la fois l'État islamique Daesh à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser l'espace cyber pour recruter et pour mener ses propres attaques, et de l'autre côté, les gens qui ont combattu l'État islamique ont utilisé aussi le même terrain d'activité, c'est-à-dire qu'il était question d'identifier les chefs, etc., de les cibler après, donc le cyber a été vraiment partie prenant du début à la fin du conflit, en Syrie, mais aussi en Afghanistan, alors d'une autre façon, en Ukraine, côté Russie, et côté ukrainien aussi, donc c'est, voilà, en Chine, en ce moment, on le voit aussi avec les tensions qui peuvent exister en mer de Chine, voilà, quand vous avez des tensions entre la Chine et l'Inde, et bien ces tensions, elles se projettent aussi sur l'espace cyber. – Alors, vous avez récemment participé aux auditions parlementaires lors de la mission sur les systèmes d'armement semi-autonome, les SAL, je ne sais pas si ils sont bien nommés ou pas, c'est quoi le danger de ces systèmes-là ? La machine, elle peut remplacer l'homme dans les conflits ? – Alors, comme ça a été dit, cette mission parlementaire, elle venait là, elle arrivait là justement pour essayer de dissiper un peu tous les fantasmes qui sont quand même très actifs en Europe, là-dessus. Au niveau des matériels, il y a une évolution vers les systèmes semi-autonomes, je dis bien semi-autonome, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire… Le robot Terminator, il n'existe pas, quoi. Le robot qui est armé et puis qui se déplace tout seul et puis qui tire sur tout ce qui bouge, techniquement, on pourrait le faire, on a tous les ingrédients sur l'étagère pour le faire, mais il n'aura aucune fonction, aucune utilité pour un chef militaire, à part peut-être dans un contexte terroriste, mais aujourd'hui, il n'a pas d'utilité. Donc, ce sont toujours des systèmes semi-autonomes. Et alors, ils sont utilisés, ils sont développés et utilisés par les trois grands concurrents, que sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Là, ils ont dépassé complètement le débat puisque ça fait cinq ans que ces systèmes-là sont expérimentés et déployés. Alors, souvent dans des zones où il n'y a pas très peu d'humains, c'est-à-dire dans les zones océaniques, en surface des océans, dans les zones sous-marines aussi, il y a de plus en plus de sous-marins, de petits sous-marins qui sont semi-autonomes, de drones sous-marins semi-autonomes qui sont déployés pour faire de la surveillance, de la lutte anti-sous-marine aussi. Donc, voilà. Là, on n'est plus sur des questions de développement ou pas. Ces systèmes-là existent et sont en train de changer le champ de bataille, les doctrines. Alors, déjà, il faut retourner la question. Les gens qui les déploient, que ce soit les Américains, les Russes ou les Chinois, eux, ils les déploient pour minimiser le risque, c'est-à-dire minimiser le risque des troupes. Les Russes, on dit, on ne veut plus que le sang russe coule sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'on va déployer, là où, dans la zone d'immédiate conflictualité, des robots. Et derrière, il y aura les humains. Mais le premier contact, ce sera un contact d'unités robotisées. Pourquoi ? Parce qu'ils seront peut-être confrontés à des unités robotisées américaines ou chinoises. Donc ça, les trois grands chinois, américains et russes sont tout à fait en face pour développer cette doctrine. Alors, quand vous avez les trois premières armées du monde qui sont sur cette doctrine, évidemment que ça crée un précédent sur le reste et sur l'ensemble des autres armées. Donc en France, il y avait un questionnement là-dessus. Les Français avaient déjà des drones non armés. et donc, voilà, les questions étaient posées. Où, vers où aller ? Comment ne pas aussi perdre en crédibilité ? On est quand même une puissance nucléaire aussi. On a une force de dissuasion. On peut très vite, à l'heure de la technologie, aujourd'hui, se retrouver complètement en dehors du coup, être complètement déclassé. Donc derrière, en filigrane, c'était aussi cette question-là. Vous travaillez sur les faux profils. C'est quoi votre vrai profil ? Ah, alors... Donc les faux profils en cybersécurité, ce sont toutes les architectures de données qu'on peut créer pour, alors, soit usurper une identité, soit créer une identité de toute pièce avec une photo créée par l'intelligence artificielle qui n'existe pas, qui ne correspond à aucune personne humaine. Donc voilà, les faux profils, ça sert à ça pour après mener des opérations cyber pour tromper la cible, en quelque sorte. Alors, donc, ils sont de plus en plus utilisés. Alors le mien, le vrai profil, ben voilà, je crois que j'en ai parlé un peu au début. Voilà, quelqu'un qui essaye de faire son job à peu près correctement et puis qui est... Je pense que la curiosité aussi, c'est quelque chose qui... Moi, je suis curieux, j'aime bien regarder des choses nouvelles. Je ne veux pas trop me... C'est ce que j'ai expliqué quand j'ai commencé en 2012 sur la cybersécurité au sein de la chaire. Je ne voulais pas me couper de la partie technique. Je pense que si on se coupe de la technique, on finit vite par être hors sol et puis on finit par dire des choses qui peuvent être inexactes. Donc c'est ça l'idée, c'est de garder à la fois le côté technique et scientifique et puis aussi de ne pas être le nez dans le guidon non plus de la technique et d'avoir un petit peu de hauteur là-dessus. De hauteur pour avoir une approche un peu philosophique ou... Alors, philosophique, c'est peut-être un grand mot, mais oui, d'avoir un peu de retour sur un peu d'introspection sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas et puis d'avoir une réflexion stratégique aussi. Moi, j'aime bien la systémique, j'aime bien l'essayer de comprendre comment les choses, peut-être anticiper un petit peu les choses et comprendre comment les choses peuvent évoluer, mais parfois dire aussi qu'on ne sait pas, quand il y a des choses qu'on ne sait pas. On n'est pas Madame Soleil, c'est terrible. Les gens qui se prennent pour des visionnaires et qui font de la prévision à 5 ans ou à 10 ans, ils ont toutes les chances de se tromper. Quels petits secrets pouvez-vous nous révéler à propos de vos recherches ? Petits secrets... Ce qui est publié, en général, n'est pas secret. Et puis ce qui est plus confidentiel, il y a des niveaux de confidentialité dessus, donc par définition, on ne peut pas les révéler. C'est dur de vivre avec ces secrets ? Non. Non, non, c'est une question d'habitude d'après aussi de fonctionnement. Voilà, une question de respect. Ça fait partie des bonnes pratiques professionnelles. Vous aussi, chacun vit avec ses petits secrets. Je ne sais pas si vous avez... Si on reste dans le numérique, si vous avez votre compte de messagerie, vous n'allez pas révéler votre mot de passe toutes les 5 minutes, quoi. Parce que sinon, ce n'est plus un mot de passe derrière ou ce n'est plus une donnée secrète, quoi. Donc, voilà, après, les secrets, tout le monde a son jardin secret, oui, sûrement, mais bon, par définition, il est là pour ne pas être révélé, quoi. – Et quelles sont les plus grandes idées reçues que vos proches ont sur votre métier ? – L'aspect, ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté parano, donc ça, ça revient souvent, quand même. Moi, je connais des tas de chercheurs et puis des gens qui appliquent la cyber et des officiers dans des contextes militaires qui ne sont pas parano, mais par contre, ils ont une bonne approche du risque. Donc, à la juste valeur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas surestimer le risque, ils ne vont pas le sous-estimer non plus. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que le parano, lui, va surestimer le risque. – Vous avez des hobbies, à part la recherche et l'enseignement, évidemment ? – Ah oui, oui, oui. Comment je bricole quand je peux, je fais un peu de jardinage aussi quand j'ai du temps. Oui, oui, je m'intéresse à plein de trucs, à l'archéologie, oui, oui. J'aime bien la musique classique aussi. – Donc, c'est très ouvert. – Ah oui, 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 oui. – Est-ce que vous avez un fantasme scientifique ? – Qu'on découvre un jour peut-être une forme de vie extérieure. Avec un radiotélescope, qu'on s'aperçoit ou qu'on reçoit un signal, ça, ce serait assez mon fantasme scientifique. Effectivement, un jour que ça arrive, voilà. – Terminer cette phrase pour vivre heureux, vivons. – Curieux. – Merci Thierry. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada